... ... ...de développement Annabelle et le Fonds National de Développement Amgrosilpo-Pastoral et M-Tars. Permettez-moi à cette occasion de souhaiter accorder à tous une chaleureuse et cordiale bienvenue dans la région de Café plus particulièrement dans le département de Koundé et de vous dire très sincèrement merci pour avoir bien voulu rehausser de votre présence cette importante rencontre qui marque une nouvelle étape très importante dans notre politique de développement au dynamique local. Dans ce silage, on soutient au projet des agro-cols du plan sénégal M-A-B-C. L'Union Européenne a organisé via l'agence Belge de Développement Annabelle le financement du projet GIMP pour l'initiative Abro-Polsan Gungé-Bey par le biais qui font National Développement Amgrosilpo-Pastoral cet atelier qui est l'aboutissement de l'engagement des partenaires techniques et financiers pour traduire l'esprit de l'actif de la décentralisation visant la construction des territoires viables compétitifs et porteurs de développement rural. En nommer du financement des projets des services agricoles des acteurs des filières ciblées les effets d'assurance sur le sujet de suivi de supervision les projets et programmes les ONG et les organisations de producteurs du département de Kung sur le projet Gungé-Bey. Mesdames et Messieurs, cette orientation traduit la volonté du gouvernement du Sénégal d'appuyer non seulement l'engagement de l'État de développer les atropoles visant à apporter de la valeur ajoutée mais aussi engager les collectivités territoriales dans une démarche nouvelle de développement économique locale visant à promouvoir les objectifs définis dans le cadre du PS et d'en faire un levier clé du développement local et de lutte contre la pauvre. C'est justement dans cette perspective de généralisation de ce projet dans les collectivités territoriales du département que s'inscrit l'appui du résultat pour l'organisation de cet atelier d'information et de partage. Donc, il s'agit aujourd'hui d'informer et de sensibiliser les acteurs départementaux sur les dimensions de ce projet et d'en définir les modalités pratiques de son application. vous comprenez aisément l'importance et la pertinence de cet atelier de partage tant puisque notre pays s'est engagé à faire de la déspensibilisation un véritable levier de développement. Nous comptons, nous pouvons fonter sur l'engagement des uns et des autres pour l'atteindre des objectifs fixés à cet atelier qui garantit pour pousser une bonne appropriation de ces instruments dans notre département. Mesdames et messieurs, je voudrais avant de terminer mon propos, vous dire que vous pouvez pointer sur l'accompagnement constant des autorités administratives des départements dans vos actions quotidiennes et futures. En souhaitant un succès à nos travaux, je déclare ouvert l'atelier de partage et de sensibilisation sur le projet et je vous le remercie de votre part. Au lieu de lancer le projet de l'EBAI, financé par mon acteur de mouvement à Boutique-Ou-Assois à partir en l'occurrence de SENTOS avec ses partenaires Annabelle et aussi l'Union Européenne. C'est un projet qui concerne notre département. C'est un projet Hong Kongol, Nyoro et Kouniou. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour lancé l'accompagnement du projet sur le projet de l'Ou-Assois. C'est un projet pour l'Ou-Assois pour le projet primaire en mettant le plan sur les plateformes pour transformer les produits de l'Ou-Assois. Dans ce cadre-là, nous avons choisi deux sites au niveau du département de Hong Kongol. On a le site de Pithemurik. On a aussi d'autres sites au niveau de Makai de Hong Kongo. Et ici, au niveau de Hong Kongol, c'est une forte particularité parce que dans les autres départements, on a tout ça. Parce qu'ici, à Hong Kongol, nous sommes dans un département où on a une grande production de salle. Quand on a choisit le site de Pithemurik, les gens respectent les politiques de notre plateforme. de Makaiop, c'est un endroit un peu engraver mais aussi où il y a une grande production de salle. Donc, il est heureux de le remettre ici au niveau de Pithemurik. C'est un projet qui va débuter d'ici la fin de l'hiver et qui va permettre aux acteurs territoriaux d'avoir une communauté de personnes placées dans le cadre de l'État du Sénégal en mettant une plateforme de la Groupe Sénégal. Et ces deux plateformes concernent la Groupe Sénégal. Donc, la Groupe Sénégal, nous avons donc ces plateformes-là ici et ça va nous permettre de conserver vraiment la production mais aussi de lutter contre le semenge des jeunes parce que ce sont des productes de mobilité industrielles qui visent à transformer les produits qu'on va produire dans cette performance. Je pense que ça aussi, c'était une promotion de bon apprendu parce que vraiment, c'était le fond de la chaîne de bon. Donc, le côté industriel nous avons des problèmes. Si aujourd'hui, on a cette place dans le département, ce sera un moment que ça va beaucoup nous donner dans les relations de l'industrial du pays mais aussi dans le cadre du développement des collectifs territoriaux. En tant que autorité locale, comment vous allez faire le projet sur le projet de l'information ? Bon, le portage du processus on l'a commencé aujourd'hui parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on a aujourd'hui fait un scéléré de partage d'information. Nous avons, il y avait une grande ambiance, on a plus de 60 personnes assistées. Maintenant, il faut diminuer ces séances-là de partage. À partir de ça, maintenant, il y a un plan de communication pour impliquer la presse locale, les régions communautaires, les télélogales, qui sont là et les leaders communautaires pour que les populations puissent vraiment s'approprier de ce projet. Donc, on est en train de dérouler tout ce programme-là pour que ce projet-là puisse vraiment réussir dans le département de Koundé. Voilà, c'est une union pour le lancement du projet de Koundé-Beyi. On a donné le national d'or, un autre qui sera avec le Koundé-Beyi. C'est une proposition qui a appelée et ses partenaires de l'Union Européenne. On a donné un projet de Koundé-Beyi. On a donné un projet de Koundé-Beyi. Il y a un projet de Koundé-Beyi. de Koundé-Beyi. C'est parti. ... 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